Il était une fois un roi qui pensa que si seulement il savait toujours le moment où il faut commencer chaque chose, s'il savait avec quel genre il faut travailler et avec qui il ne le faut pas, et principalement s'il savait toujours à quelle affaire donner la priorité, alors il n'aurait jamais d'ennui. Après avoir réfléchi, le roi fit savoir dans tout son royaume qu'il donnerait une grande récompense à celui qui lui apprendrait comment savoir le moment opportun pour chaque affaire, quels sont les gens les plus utiles et comment ne pas se tromper dans le choix de l'œuvre la plus importante de toutes. Et des savants commencèrent à venir pour répondre à ces différentes questions. À la première question, les uns disaient que pour connaître le moment opportun pour chaque affaire, il faut se tracer d'avance l'emploi du temps du mois, de l'année et le suivre rigoureusement. C'est seulement alors, disait-il, que chaque chose se fait en son temps. Les autres disaient qu'on ne peut décider d'avance quelle chose il faut faire et à quel moment, mais qu'il ne faut pas s'oublier dans des amusements futiles et être toujours attentif à ce qui arrive, et alors agir en conséquence. Les troisièmes disaient que le roi aurait beau être attentif à ce qui arrive, un seul homme ne peut jamais décider avec certitude à quel moment il faut faire telle ou telle chose, qu'il faut avoir le conseil d'homme sage et d'après ce conseil, voir ce qu'il faut faire et à quel moment. Les quatrièmes disaient qu'il y a des affaires pour lesquelles on n'a pas le temps d'interroger des conseillers et qu'il faut décider dans l'instant si c'est le moment ou non d'y aller. Or, pour le savoir, il faudrait savoir à l'avance ce qui arrivera, et cela, seuls les magiciens le peuvent. De sorte que pour connaître le temps opportun pour chaque affaire, il faut donc interroger les magiciens. Les réponses à la seconde question furent aussi diverses. Les uns disaient que les hommes les plus utiles au roi sont ses aides dans le gouvernement. Les autres nommaient les prêtres. Les troisièmes disaient que les hommes les plus utiles pour les rois sont les médecins. « Mais non ! Ce sont les soldats ! » disaient les quatrièmes. À la troisième question, « Quelle œuvre est la plus importante au monde ? » Les uns répondaient les sciences, les autres l'art militaire, les troisièmes l'adoration de Dieu. Vu la diversité des réponses, le roi n'accepta aucune d'elles et ne récompensa personne. Et afin d'avoir une réponse sûre à ces questions, il résolut d'aller interroger un éamite réputé pour sa sagesse qui vivait dans la forêt. Aussi, le roi s'habilla de vêtements simples et avant d'arriver avec sa suite jusqu'à la cabane de l'ermite, il descendit de cheval et s'y rendit seul à pied. Quand le roi s'approcha de l'ermite, celui-ci était devant sa cabane et retournait un massif de terre. En apercevant le roi, il le salua et aussitôt se remit à creuser. L'ermite était maigre et faible. Il enfonça la pelle dans la terre, puis ayant retourné le petit tas de terre, il soupira lourdement. Le roi s'approcha de lui et lui dit « Je suis venu chez toi, sa germite, pour te demander la réponse à trois questions. La première. Comment savoir quand est le bon moment pour faire la chose juste ? La deuxième. Quels sont les gens dont j'ai le plus besoin ? Et donc, avec qui dois-je travailler le plus et avec qui le moins ? La troisième. Quelles sont les œuvres les plus importantes ? Et par conséquent, laquelle doit-elle retenir mon attention en priorité ? » L'ermite écouta le roi et ne répondit rien. Il cracha dans ses mains et de nouveau se remit à remuer la terre. « Tu es fatigué ? » dit le roi. « Donne-moi la pelle. Je travaillerai pour toi. » « Merci ! » dit l'ermite. Et, lui donnant la pelle, il s'assit sur le sol. Après avoir retourné de massif, le roi s'arrêta et répéta ses questions. L'ermite ne répondit rien. Se leva, tendit les mains et dit « Maintenant, repose-toi. Moi, je travaillerai. » Mais le roi ne lui donna pas la pelle et continua à creuser. Une heure, après l'autre, s'écoulait. Le soleil commençait déjà à se coucher derrière les arbres. Le roi enfonça la pelle dans la terre et dit « Je suis venu chez toi, homme sage, pour chercher la réponse à mes questions. Si tu ne peux me répondre, dis-le-moi. Je m'en irai. » « Attends, attends, vois. Quelqu'un court ici. Regarde qui ? » dit l'ermite. Le roi se retourna et vit que, en effet, de la forêt accourait un homme barbu. Cet homme tenait les mains contre son ventre. Au-dessus des mains, le sang coulait. Quand il fut arrivé près du roi, l'homme barbu tomba à terre et, sans remuer, gémit faiblement. Le roi aidé de l'ermite ouvrit l'habit de cet homme. Il avait au ventre une large blessure. Le roi la nettoya comme il pouvait avec son mouchoir, mais le sang ne cessait de couler. Le roi remplaça plusieurs fois le pansement mouillé de sang chaud. Quand le sang s'arrêta de couler, enfin, le blessé reprit connaissance et demanda à boire. Le roi apporta de l'eau fraîche et lui donna. Cependant, le soleil s'était couché tout à fait et la fraîcheur s'était installée. C'est pourquoi le roi, avec l'aide de l'ermite, transporta l'homme barbu dans la cabane et le posa sur le lit de l'ermite. Là, le blessé ferma les yeux et parut s'endormir. Le roi était si fatigué de la marche et du travail qu'assis sur le seuil, il s'endormit aussi et d'un sommeil si profond qu'il dormit toute la courte nuit d'été. Quand le matin il s'éveilla, pendant longtemps il ne put comprendre où il était et quel était cet homme étrange, barbu, qui, couché sur le lit, le fixait de ses yeux brillants. « Pardonne-moi, » dit d'une voix faible l'homme barbu quand il s'aperçut que le roi était éveillé et le regardait. « Mais je ne te connais pas et je n'ai pas à te pardonner, » dit le roi. « Tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Je suis ton ennemi, celui qui a juré de se venger de toi parce que tu as fait exécuter mon frère et tu as ravi mon bien. Ayant appris que tu venais seul chez l'ermite, j'avais résolu de te tuer. Je voulais t'attaquer sur le chemin du retour, mais toute la journée passait et je ne te voyais pas. Alors je sortis de mon embuscade pour te chercher et je tombais sur tes compagnons. Ils m'ont reconnu et m'ont blessé. Je me suis enfui, mais en perdant beaucoup de sang et je serais mort si tu n'avais pas soigné ma blessure. Je voulais te tuer et toi, tu m'as sauvé la vie. Maintenant, si je survise à mes blessures et si tu le veux bien, je te servirai comme l'esclave le plus fidèle et j'ordonnerai à mes fils de faire de même. Pardonne-moi. Le roi était très heureux de s'être si facilement réconcilié avec un ennemi et d'en avoir fait un ami. Non seulement le roi lui pardonna, mais il lui promit de lui rendre le bien de son frère et d'envoyer chercher son médecin. Après avoir dit adieu aux blessés, le roi sortit sur le seuil pour chercher l'ermite. Avant de le quitter, il voulait lui demander une dernière fois de répondre aux questions qu'il lui avait posées. L'ermite était dans la cour. Accroupi près du massif retourné la veille, il y ensemençait des légumes. Le roi s'approcha de lui et dit « Pour la dernière fois, homme sage, je te demande de répondre à mes questions. » « Mais la réponse t'est déjà donnée. » prononça l'ermite en s'asseyant sur ses maigres mollets et regardant de bas en haut le roi qui était devant lui. « Comment ? J'ai la réponse ? » dit le roi. « Certainement, » répondit l'ermite. « Si hier tu n'avais pas eu pitié de ma faiblesse et n'avait pas remué pour moi ce massif. » « Si tu étais retourné seul, ton ennemi t'aurait attaqué et tu aurais souffert des conséquences de ne pas être resté avec moi. » « Alors, le moment le plus important était pendant que tu remuais le massif. » « Moi, j'étais l'homme le plus important. » « Et l'œuvre la plus importante était de me soulager. » « Et après, quand l'homme barbu est accouru, le temps le plus important était quand tu le soignais. » « Car si tu n'avais pas pensé sa blessure, il serait mort sans se réconcilier avec toi. » « Alors, l'homme le plus important, c'était lui et les soins que tu lui as donnés étaient l'œuvre la plus importante. » « Ainsi, souviens-toi que le temps le plus important est maintenant. » « Oui, maintenant. » « Et il est le plus important parce que c'est seulement à ce moment que nous sommes les maîtres de nous-mêmes. » « Et l'homme le plus nécessaire est celui avec qui tu te trouves à ce moment. » « Et l'œuvre la plus importante, c'est de vouloir son bien. » C'est pour cette seule raison que nous, les hommes, sommes sur terre. Pour faire le bien. d'oreille. ... ...